Mon cinquième roman qui vient tout juste de paraître, en fait, il est offert en exclusivité aux utopiales, il est sorti des presses il y a quelques jours, ça s'appelle les cendres de Senna et ça s'inspire du mythe de Senna, qui est une déesse inuite et selon la légende inuite, Senna, elle avait été offerte contre son gré en mariage à un homme-oiseau et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait épousé un homme-oiseau, et bien évidemment ça ne faisait pas son affaire, elle était très triste de ça, elle a appelé son père à la rescousse, son père est venu, elle a cherché en barque, mais il a changé d'idée, il a eu peur des hommes-oiseaux et il l'a jeté par-dessus bord, elle a s'est agrippée de toutes ses forces et puis lui, il ne voulait vraiment pas qu'elle remonte à bord et il lui aurait coupé les bras, c'est très cruel, j'en conviens, et après ça, les bras coupés de Senna, on aurait donné naissance selon la légende inuite aux mammifères marins, y compris les baleines, les phoques et tout ça. Alors je trouvais que c'était fascinant comme point de départ pour un roman, en plus que la colère de Senna, elle a toujours été vivante et on dit que dans le coin du Saint-Laurent et autour du Québec, au nord du Québec, les tempêtes sont l'oeuvre de Senna et de sa longue chevelure couroussée qui fait chavirer des fois les bateaux et puis qui collectionne les épaves d'une certaine façon. Alors j'ai transposé ça sur trois époques, c'est-à-dire le 19e, le 20e siècle et le 21e siècle pour voir comment la colère de Senna a évolué et qu'est-ce qui est devenu des hommes-oiseaux dans ce roman-là spécifiquement pour arriver jusqu'au dénouement de la colère de Senna. Ça, ça m'interpelle depuis l'enfance, l'univers de la science-fiction et du fantastique. Mon père même était un grand lecteur de science-fiction et il m'en a parlé depuis mon jeune âge puis je me rappelle qu'à chaque fois qu'on regardait un film en famille, c'était systématiquement de la science-fiction. On allait au club vidéo, dans le temps il y avait des clubs vidéo au Québec avec des vieilles VHS et c'était impossible de faire sortir mon père du club vidéo. sans un film de science-fiction. Et puis on s'est pris d'affection pour ça beaucoup, mon frère et moi. Et par la suite, c'est spontanément que je me suis tournée vers cet imaginaire-là. Puis j'ai besoin d'imaginaire comme lectrice. J'ai l'impression que ça donne une profondeur, une intensité qui est à mon avis essentielle dans ce que je recherche comme lectrice et comme auteur pour me mettre en branle, pour me dire je vais écrire tel ou tel projet. Il faut vraiment que cette intensité-là, qu'on trouve spécifiquement, je trouve, dans le fantastique et la science-fiction, assoie au programme, ça me prend de l'imagination.